Alors, pour l'instant, pas encore, vraiment, parce que je me dis que j'ai encore du temps avant la fin de la série. Alors, des fois, il y a des petites frustrations, évidemment, parce que moi, dans ma tête, souvent, quand j'imagine un épisode, bon, c'est limite, voilà, Le Seigneur des Anneaux, j'ai zéro budget dans la tête, puisqu'évidemment, je peux faire ce que je veux. Quand je filme, bon, je fais, bon, les gars, dans ma tête, j'avais ça. Donc, quand je leur explique, je fais, oui, alors là, ce qui se passe, c'est que tu rebondis sur le mur, tu sautes ton épée sans flamme, tu fais un cratère par terre et tout. Bon, le rendu est rarement de ce niveau-là, parce qu'après, nos moyens nous rattrapent, donc forcément. Ou pareil pour la 3D, jusqu'à maintenant, on n'avait pas de 3D, donc dans ma tête, je me disais, on va faire un dragon qui les poursuit, tout ça, un truc de malade où il saute dans tous les sens, ça me ferait plaisir. Mais voilà, il y a les contraintes logistiques, donc c'est un peu là-dessus que c'est frustrant. Mais pour les thèmes, disons qu'il y a certains thèmes, je trouve, qui sont passés un petit peu vite dans la websérie, genre, le mal sombre, c'est un thème que j'aime beaucoup, avec les arts, le néant et tout ça. J'aime bien, moi, justement, la confrontation entre le néant, la vie, la mort, les 4 éléments, j'aime bien tous ces thèmes-là. Et bon, on est obligé d'aller vite dans la websérie, forcément, puisque ce n'est pas le but premier, si on commençait, d'en étant amateur, à raconter des légendes, tout le monde s'endormirait. Mais dans le roman, ça me permet de pallier un petit peu cette frustration. Et puis, en plus, comme je dis souvent, notre façon de dire au revoir à Noob en audiovisuel, quand le moment sera venu, ce sera de tourner un film. On ne sait pas quel sera le budget, mais en tout cas, peut-être que ce sera l'occasion, dans un épisode de 1h30, 2h, de faire des choses que je n'ai pas pu faire, dans des épisodes de 8 minutes, justement. Donc, je me dis, tout ce que je n'ai pas pu faire jusqu'à maintenant, je ne suis pas encore frustré, parce que j'ai encore la possibilité de le faire d'ici la fin de Noob. Donc, voilà à peu près où j'en suis sur ce point-là. D'accord. Et concernant la série, est-ce que c'était à l'origine une idée de vouloir la garder comique, plutôt que d'éviter de faire quelque chose de sérieux pour un projet amateur ? Alors, c'est vrai que le problème s'est posé au tout début, parce qu'à la base, en fait, Lost Levels, c'était un mélange de sérieux et un petit peu de comique. Et quand on a terminé Lost Levels, et qu'on a décidé de replonger dans le milieu du MMORPG, dans un reboot, on avait commencé à prendre la partie sérieuse et à faire une web-série sur cette partie sérieuse, qui s'appelait Horizon. Il y a trois épisodes qui se baladent sur Internet, où pareil, il y a H, il y a Omega Z, il y a tout ce monde-là, mais c'est ultra sérieux. Il n'y a rien qui est drôle, c'est limite ultra dépressif comme thème. Et à partir du moment où on voulait de toute façon faire une version sérieuse et une version comique, pas forcément avec les mêmes persos, mais dans le même univers, en tout cas. Et quand on est arrivé sur The Life, on s'est dit, non, mais si on passe à la télé et qu'on fait du sérieux en étant amateur, les gens vont penser qu'on se prend, justement, qu'on se prend au sérieux. Et ça va faire série Z polonaise venue d'on ne sait pas où. Donc, ça ne passera pas, on n'est pas professionnel, on n'a pas les moyens. Voilà, si c'est pour faire du post-apocalyptique dans une ruine qu'on aura filmée dans 50 ans de différents pour faire croire que c'est une ville, ça risque d'être un peu ridicule. On nous pardonnera plus facilement le caractère comique. Et le caractère comique, en plus, c'est vrai qu'on est assez à l'aise dans ce domaine-là parce qu'au final, c'est issu de beaucoup de délires, comme je disais tout à l'heure, sur les MMORPG, donc pendant Warcraft et d'autres MMO auxquelles on a joué. Et on s'est dit, c'est vrai qu'on a pas mal de conneries à raconter du vécu assez marrant. Donc, on s'est dit, bon, pour la télévision, il n'y a pas photo, il faut qu'on fasse de l'humour parce qu'on nous pardonnera plus facilement notre amateurisme. Au fait, en dehors du budget et des contraintes de temps, quelles sont les autres limitations auxquelles tu dois faire face et qui pourraient t'empêcher de diffuser à temps les épisodes ? Alors, en général, si le matos flanche, là, on est bloqué parce qu'on n'a pas une super infrastructure. Moi, j'ai mon ordi, si mon ordi meurt, c'est moi qui meurt avec et je ne peux plus avancer. Donc, pareil pour la caméra, on n'a pas 50 de rechange. Donc, vraiment, là, on est tributaire du matériel. Sinon, bon, ben voilà, comme tu as dit, il y a la météo qui peut nous embêter. S'il pleut, généralement, on ne tourne pas parce que, justement, on pourrait tourner avec les parapluies et tout ça, mais on aurait trop peur déjà de démolir nos costumes qui sont en métal et en cuir et ça n'apprécie pas trop l'eau. Et quand on voit le prix que ça coûte, il vaut mieux un peu. Il y a le micro, la perche, si elle se retrouve complètement trempée, le micro, mine de rien, ça coûte 800 euros, un micro qui est à peu près potable pour la télévision. Pareil, donc, on a vraiment cette contrainte logistique-là, que ce soit sur le terrain ou donc en post-production. Sinon, je pense que c'est la santé. On va résumer ça comme ça. Si un acteur est malade ou si moi-même, je ne suis pas en mesure de faire le montage, comme je n'ai pas une équipe derrière qui va s'occuper de faire le montage, les effets spéciaux, etc. Si moi, je ne bosse pas, ça n'avance pas de ce côté-là, d'un point de vue purement technique. Donc là, on est tributaire de ça. Et puis, sinon, on est assez libre. On a pas mal de lieux de tournage. Donc, en plus, on connaît bien le coin. On sait que le dimanche, par exemple, telle zone est complètement sinistrée par les touristes. Ça va passer dans tous les sens. Ça va parler. Donc, on ne peut pas tourner dans les bonnes conditions. Donc, on va plutôt dans un autre coin qui est paumé. Ou si on tourne en semaine, on sait que ce coin-là, il sera beaucoup plus libre. Donc, on peut y aller. Et donc, c'est vrai qu'au fil des semaines, on s'est habitué à faire du repérage et à savoir où est-ce qu'il valait mieux tourner et quels jours pour pouvoir éviter, déjà de gêner les gens et que les gens nous gênent aussi. Mais en général, sinon, il n'y a pas d'autres contraintes. Voilà, il suffit juste de le vouloir et ça avance au final. Donc, quand la santé va bien et que le matos fonctionne, il n'y a pas grand-chose qui nous empêche de pratiquer notre passion. Ah oui, d'accord. Finalement, j'avais une autre question. C'est par rapport au développement du MORPG. Donc, on en a vu quelques images. C'est bien le compte de Paro ? C'est ça, la région du compte de Paro. Peux-tu nous expliquer pourquoi tu as choisi ce nom ? Alors, en fait, Paro, c'est une région du continent de Kéos qui est donc dans le monde d'Olidrie. Alors, sans l'encyclopédie sous les yeux, c'est un peu abstrait parce qu'évidemment, elle n'est pas encore sortie, l'encyclopédie. Mais c'est une région du monde, justement, dans laquelle évoluent les noobs. Donc, en fait, par exemple, il y a quelques coins qu'on voit dans le roman, les plaines de Polaris, les montagnes de la Syrah, Centralis. Donc, il y a plusieurs endroits comme ça. C'est une région qu'on n'a encore jamais vue. Enfin, si on l'a vue dans le prologue, vite fait, cette région. Et donc, en fait, à un moment donné, les noobs sont passés dans cette région et ils ont vécu certaines quêtes. Et c'est sur ce chapitre-là qu'on va revenir dans le jeu vidéo en 3D où on va savoir à travers une sorte d'épisode jouable par la personne qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils ont vécu et quelle est cette fameuse quête du conte de Paro, cette légende. C'est une suite de quêtes qui s'est passée dans la progression pour arriver au niveau 100. Et donc, c'est au même titre que la bande dessinée et les romans apportent des compléments sur des choses qu'on n'a pas pu montrer dans la web-série, parce qu'à la web-série, il y a quand même pas mal d'ellipses. Des fois, ils montent de 5 ou 6 niveaux sans qu'on sache comment ils ont fait parce qu'on part du principe qu'ils progressent chaque jour et qu'on ne va pas tout montrer dans la web-série parce qu'il faut qu'on aille vite et qu'on n'aurait pas les moyens techniques ou le temps de faire des épisodes plus longs que 8 à 10 minutes. Donc, du coup, les ellipses sont complétées par les autres médias dont ce jeu vidéo qui va montrer la légende du conte de Paro. Oui, d'accord. Et au niveau de son développement, parce qu'on a vu que vous étiez en train de rassembler des fonds, je pense déjà depuis la fin de la saison 1 de nous. Comment ça avance le développement du jeu ? En fait, voilà comment ça s'est passé. Au début, la cellule développement ne partait de rien. J'ai rencontré Fabien Pérez qui aujourd'hui est à la tête de la cellule développement et qui gère un autre staff. Donc, moi, je gère les acteurs et tout ça. Et lui, il gère les développeurs. Donc, il a constitué une équipe avec Bastien et Timothée qui sont ces deux bras droits ou bras gauches. Je ne sais pas, ça dépend des jours, mais en tout cas, il l'aide beaucoup. Et donc, en fait, ce trio a organisé toute une équipe. Mais cette équipe-là, il leur fallait des logiciels. Il leur fallait aussi du matos, des serveurs pour qu'ils puissent tester, développer dans de bonnes conditions. Et c'est là que les dons nous ont permis justement de mettre le pied à l'étrier parce qu'on savait très bien qu'on n'allait jamais demander aux gens de faire un don pour pouvoir développer le MMORPG. On n'allait jamais réussir à rassembler assez d'argent pour faire un MMORPG parce qu'un MMORPG, 150 000 euros, c'est le minimum pour avoir le B.A.B. qui va fonctionner. Mais sinon, quand on prend, par exemple, en ce moment, on parle beaucoup de Skyrim, c'est 20 millions d'euros des vestiaux comme ça. Donc, c'est vraiment... Ça n'a rien à voir. Donc, en fait, plutôt que d'avoir une équipe de développeurs et de se dire, bon, les gars, voilà, on est tous ensemble, mais on n'a pas de logiciel, on n'a pas d'ordi, on n'a rien. On a lancé, donc, on a utilisé les premiers dons pour pouvoir nous financer, pour nous mettre le pied à l'étrier, comme je le dis souvent. Ça nous a permis de développer le portail dynamique, l'application iPhone, le début du RPG 3D, le début du RPG 2D et les quelques casus. Donc, on a le Noob Jump et on aura aussi le Gaia Monet et il y en a plein d'autres que j'ai pu voir mais qui ne sont pas encore finis mais qui vont bientôt sortir. Et donc, en fait, grâce à cette infrastructure-là, sur le même modèle économique que j'ai évoqué tout à l'heure avec le système du trafic grâce à la publicité et tout ça, ça n'embête personne et ça permet de créer un modèle économique donc on va pouvoir payer les serveurs. Parce que là, par exemple, c'est tout bête, mais on avait un serveur à 35 ou 45 euros par mois. Un petit serveur dédié. On a sorti le portail, on a fait exploser le serveur. Il a fallu, pour faire face à l'affluence, passer à un serveur à 100 euros par mois. Donc, de suite, c'est un autre budget. Et donc, c'est vrai que cette publicité nous permet de financer ça et donc d'avoir des licences gratuites, enfin, gratuites légales qu'on a payées et plutôt que d'avoir des licences craquées ou des trucs comme ça parce que c'est pas facile quand on est amateur et qu'on part de rien. De manière à ce qu'à terme, il n'y a plus du tout de dons de la part des fans et que ce petit système justement de modèle économique autonome se met en place. Les gens qui nous ont fait confiance et qui nous ont aidés aujourd'hui vont pouvoir s'amuser. Et donc, en s'amusant, nous, ça va créer un autre modèle économique un peu plus stable et un peu plus fiable et un peu plus sur la durée. Et donc, on va petit à petit, on va améliorer les projets. Ça va créer une sorte de cercle vertueux qui devra aboutir sur le MMORPG lorsque le moment sera venu puisque le MMO, c'est des années de développement. c'est un exemple tout bête. Il commence à parler d'un MMORPG LanFust 2.3. LanFust, ça a quoi ? Ça a 12 ans, 13 ans même plus. Donc, voilà, on fait ça étape par étape. Sinon, on va se brûler les ailes et on va s'écrouler d'un coup. Donc, c'est vrai que des fois, il y a des gens qui nous disent le MMO n'est toujours pas fait, ça fait deux ans. Ah oui, mais deux ans, c'est rien. Et on dit temps. Voilà. Donc, on essaye vraiment de manière à ce qu'à terme, les gens qui veulent nous aider se disent si vous voulez nous aider, achetez-nous un t-shirt, allez jouer sur tel jeu et puis par exemple, achetez un item à 1 euro et ça nous aide tout autant qu'un don au final et comme ça, on n'aura plus de système de dons. Les gens auront une contrepartie s'ils ont envie de nous aider. Voilà, c'est un peu un modèle plus juste qu'on aimerait établir et c'est grâce aux premières personnes qui nous ont fait ces dons qu'aujourd'hui, on n'est vraiment pas loin d'avoir accompli cette première étape. Ok, et dans un des épisodes de la première saison, on peut voir une référence qui est très réussie de Jack Sparrow. Ensuite, on a droit au costume de Predator, mais apparemment, tu as arrêté de faire des références explicites. Est-ce que c'est un problème de droit ? Alors en fait, il y a deux niveaux de référence. Effectivement, il y a celle de Jack Sparrow qui est donc un clin d'œil à Jack Sparrow. Donc, une pirate qui ressemble étrangement à Jack Sparrow qui est tout le temps perdue. Donc, ça, c'est le petit jeu de mots C'est par où ? Là, ce n'est pas très gênant en termes de droit. On peut faire ça, c'est l'exception de Parodie, il n'a pas le même costume et même s'il y a beaucoup de similitudes, ce n'est pas le personnage de Jack Sparrow. Ce qui est important en droit, c'est que quand on utilise un personnage, il ne faut pas que le spectateur se dise « Ah là là, ils ont l'autorisation de faire ça, ils ont eu la licence, par exemple, comme on a fait avec Predator. Les gens peuvent penser « Ils ont eu la licence Predator, c'est génial, ils ont le droit de mettre des Predators dedans. » Mais non, en fait non. Et c'est totalement illégal ce qu'on a fait, c'est très mal. Mais le truc, c'est qu'au début, on ne pensait pas du tout que Noob allait prendre de telles proportions. Et donc nous, on a vu les Predators qui sont Sébastien et Sébastien, ils s'appellent tous les deux Sébastien, qui sont des artisans de génie et qui les ont refaits. Aujourd'hui, on peut aller voir dans les conventions avec l'armure d'Ironman ou en Asgoul, c'est un truc de malade. Les faire tourner de nouveau, ce sera avec grand plaisir. Mais dans Noob, ce n'est pas possible parce que justement, leurs costumes et ça donne l'impression qu'on a la licence. Par contre, Jacques Céparou, et là, c'est exclusivement pour vous que j'annonce ça parce que je ne l'ai dit à personne, il va revenir dans la saison 4. Ça y est, on a trouvé une date. Et donc, Jacques Céparou va revenir. Donc, on va recommencer à faire quelques clins d'œil comme ça. Mais c'est là toute la subtilité du droit et c'est là que ma formation en droit m'aide beaucoup. C'est que l'exception de parodie fait partie justement d'un domaine de tolérance qu'on peut utiliser à condition de respecter certaines obligations. Par exemple, si on avait utilisé le personnage de Jacques Céparou, le costume identique, un sosie avec la musique comme on a fait au début, maintenant, on a des musiques qui sont à nous. Et bien là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon juridiquement. Par contre, un personnage qui ressemble beaucoup parce que dans World of Warcraft, au final, il y a des gnomes qui ressemblent à Mario et Luigi, une fois que j'avais vu, il y en a un qui ressemble à Link. On a les tortues ninja aussi à Dalaran. On a plein de clins d'œil comme ça. Donc, ça fait partie intégrante de ce qu'on trouve dans les MMO. Mais il ne faut pas que ce soit trop ressemblant non plus. Et là, c'est vrai que les prédateurs, j'avais fait les effets spéciaux, les bruitages. Ils ressemblaient texto. Enfin, on avait tout ce qu'il ne fallait pas. Voilà. Mais bon, en tout cas, si un jour, il faut retourner ces deux épisodes parce qu'on nous dit de les retirer, on le fera. Mais si jamais on ne nous dit rien, on les laisse, s'il n'y a pas de souci. Donc, voilà pour la petite anecdote.